Susanne a choisi de célébrer l'anniversaire de son grand frère Marcel en toute légèreté. Les deux, grands, enfants de Vincent Lindon ont partagé plusieurs amusantes vidéos sur les réseaux sociaux. Acteur multi-récompensé, Vincent Lindon n'a pas lâché le grand écran cette année. Après le succès de Titane, le comédien est apparu dans trois autres films dramatiques ces derniers mois, dont Amour et Acharnement. Un long métrage sorti à la rentrée, pour lequel il joue les amoureux aux côtés de Juliette Binoche. Mais à la ville ce n'est pas cette célèbre actrice qui partage sa vie. Si l'homme de 63 ans a eu plusieurs histoires très médiatisées, la dernière en date l'est beaucoup moins. Une fratrie fusionnelle après avoir été le gendre de Jacques Chirac et le petit ami de Caroline de Monaco, Vincent Lindon est devenu papa. D'abord d'un certain Marcel, né en 1996, issu d'une précédente relation méconnue de l'acteur, puis de Suzanne, qui a vu le jour en l'âne 2000, fruit de ses amours avec Sandrine Kiberlin. La jeune femme, aujourd'hui âgée de 22 ans, a d'ailleurs choisi d'emprunter la même voix que ses parents et n'hésite pas à montrer ses talents dans des vidéos délirantes sur les réseaux sociaux. Si est-il ce qu'elle a de nouveau fait, ce dimanche 11 décembre, en l'honneur de l'anniversaire de son grand frère. On les découvre très complices sur trois vidéos, à voir ci-dessous, où Suzanne et Marcel Lindon partagent une danse, prouvant qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Ils n'est plus célibataire depuis trois ans. Trois ans après la naissance de Suzanne, Vincent Lindon s'est séparé de Sandrine Kiberlin. Cette dernière a récemment dévoilé les dessous de leur mariage surprenant, qu'elle a vécu-t-elle un enlèvement. Et pour cause, l'acteur l'a épousée sans que, elle, ne le sache, ayant organisé toute une cérémonie dans son dos. Près de vingt ans plus tard, le père de deux enfants a retrouvé l'amour dans les bras de Cécile Dufault. Une idylle pas si récente puisque le sexagénaire est en couple depuis 2019 avec cet ex-gestionnaire de patrimoine dans une banque privée, qui s'est lancé dans le milieu associatif. Les tourtereaux ont officialisé leur romance lors du Festival de Cannes 2022. A lire aussi Suzanne Lindon, qui est son compagnon Paul Olivene. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada